Bonjour tout le monde. Il est trois heures, donc je vais débuter la session. Aujourd'hui, vous êtes ici pour avoir un petit peu plus d'informations sur les intentions de placement et puis le processus de placement virtuel qui va débuter dans les prochaines semaines. Le processus de placement commence la semaine prochaine, mais le processus d'entrevue commence dans les deux prochaines semaines. Donc, aujourd'hui, on va vous expliquer un petit peu c'est quoi les intentions de placement et puis ensuite, on va parler du processus d'entrevue. Donc, aujourd'hui, je me présente, je suis Danielle Morin, une des conseillères co-op. Je suis accompagnée de mes collègues Chantal Clément et puis Josée Williams et aussi d'Isabelle Leduc, qui est notre chef d'équipe activité de placement co-op, qui va nous expliquer un petit peu le processus d'entrevue virtuelle cette année pour l'été 2021. Une des premières choses que je veux vous informer, je l'ai indiqué dans le chat. Aujourd'hui, la séance est enregistrée. On va essayer de la mettre à la disposition des étudiants qui n'ont pas pu participer aujourd'hui. Donc, c'est enregistré. Éteignez, s'il vous plaît, votre micro, à moins que vous nous posez une question à la fin. Il va y avoir une période de questions à la fin. Vous pouvez utiliser la fonction main levée. C'est la petite main en haut de l'écran. Et puis, on va procéder aux questions lorsqu'on a reterminé nos petites présentations respectives. Si à la fin, on n'a pas répondu à toutes vos questions parce qu'on a une heure, vous pouvez envoyer vos questions spécifiques à votre dossier à la conseillère co-op de votre programme. On vous a donné les courriels de nous trois. Et si vous avez des questions plutôt générales par rapport au processus ou autre chose, vous pouvez l'envoyer à coopacommercialuottawa.ca. Sachez par contre qu'il va y avoir beaucoup de gens. En ce moment, on est presque sans étudiant. Si vous avez des questions, ce serait bien que chaque étudiant puisse les poser. Donc, ne pas prendre cinq, six questions à la fois. Et puis, ne pas aussi rentrer dans les détails personnels de votre situation. Si vous avez des questions qui sont plutôt personnelles, les envoyer au conseillère co-op. Si vous avez des questions par rapport à votre permis de travail co-op pour des étudiants internationaux, je vous suggère de contacter le Bureau international. Ils sont les experts dans la matière. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter ou laisser la parole à ma collègue Chantal Clément. Bonjour, merci à tout le monde. Bonjour, merci à tout le monde. de détailler qui vous dit si vous devez vous inscrire à des ateliers obligatoires, ou c'est quoi les dettes limites, quand indiquer vos intentions de placement et tout ça. Donc, je vous recommande de vraiment vérifier ça. Puis, en ce qui concerne les dettes limites sur le site Web, puisque vous allez faire votre stage à l'été, vous devez regarder sous « été ». Parce que quand vous arrivez sur la section des dettes limites, vous avez « hiver, automne, été ». Alors, c'est important de consulter la section « Été », c'est juste une petite précision. Alors, pour confirmer vos intentions de placement, vous devez aller dans votre navigateur co-op et de cliquer sur « Participation au placement ». Donc, vous allez voir, quand vous arrivez dans votre navigateur, il y a différents onglets dans le haut du navigateur. Donc, vous avez juste à cliquer sur « Participation au placement ». Il y a un formulaire qui va apparaître. Donc, là, vous pouvez remplir l'option que vous voulez faire. Et puis, n'oubliez pas de sauvegarder pour qu'on puisse être enregistré dans le navigateur et qu'on puisse connaître vos intentions. Donc, un petit rappel, la date limite pour indiquer vos intentions de placement est le 12 janvier avant 11 heures le soir. Donc, c'est important de faire ça. Donc, on a vraiment quatre différentes intentions de placement que vous pouvez choisir. Donc, vous pouvez choisir de participer au placement. Donc, ça, c'est la première option qu'on va vous présenter. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez être en mesure de voir tous les emplois que le bureau co-op va afficher dans le navigateur. Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous choisissez cette option-là. Vous devez poser votre candidature à un nombre raisonnable de postes. Il faut se rappeler que le stage de l'été, si c'est votre premier stage, c'est le stage qui est le plus compétitif. Parce que vous allez quand même compétitionner avec nos étudiants qui sont en quatrième année. Donc, c'est leur dernier stage. Vous compétitionnez avec les étudiants des autres universités qui sont en co-op, les étudiants qui cherchent un emploi d'été. Je ne veux pas vous faire peur, mais tout ça pour vous dire que vous devez vraiment postuler pour un nombre quand même assez important de postes pour vous assurer de trouver un stage pour l'été. Alors, lorsque vous participez au placement, si on vous sédule des entrevues, vous devez participer, vous devez assister à toutes vos entrevues. On n'annule pas d'entrevues à moins vraiment de raisons exceptionnelles. Puis Isabelle va en parler un petit peu tantôt. Puis vous devez, à la fin de la période d'entrevue, classer aussi vos entrevues. Puis si vous êtes jumelé, vous devez accepter le poste. Donc, ça, c'est la première option qu'on vous présente. Vous pouvez aussi faire votre propre recherche d'emploi. Puis on recommande quand même aux étudiants, comme je mentionnais, c'est quand même assez compétitif durant l'été. Alors, vous pouvez toujours participer au placement et faire votre propre recherche. Donc, vous avez peut-être des contacts. Vous avez… Il y a différentes façons de faire votre propre recherche en même temps que participer au placement. Donc, si vous décidez de ne pas participer au placement, mais juste de faire votre propre recherche, Donc, vous devez rencontrer votre spécialiste en développement professionnel au bureau co-op. Ça, c'est la personne qui a approuvé votre résumé pour pouvoir développer une stratégie de recherche d'emploi. Parce que vous allez devoir établir un plan de recherche et puis informer votre spécialiste en développement professionnel aux deux semaines des progrès pour qu'elle puisse vous encadrer, discuter de stratégie et tout ça. Si jamais vous trouvez un stage, vous allez devoir compléter le formulaire que vous allez trouver dans votre navigateur co-op encore. J'ai trouvé mon propre stage. Donc, nous, avec tous ces détails-là, puis avec l'offre d'emploi de l'employeur, on va être en mesure de voir si c'est un stage qui peut être approuvé. Donc, tous les stages au Canada doivent être rémunérés, doivent être à temps plein. Donc, cinq jours semaine, minimum 35-37 heures semaine selon l'emploi. Et puis, doit débuter au début mai et se termine à la fin du mois d'août. Vous avez aussi une autre option. Donc, j'ai trouvé mon propre stage. Donc, si déjà, vous avez déjà un employeur que vous connaissez qui veut vous embaucher, vous pouvez ne pas participer au placement, cocher cette section-là, puis, comme je viens de mentionner, compléter le formulaire « j'ai trouvé mon propre emploi » pour nous envoyer l'information afin qu'on puisse l'approuver et puis vous jumeler au poste. Si on a des étudiants présents cet après-midi, dont ce n'est pas le premier stage, qui ont déjà fait un stage auparavant ou deux ou trois, et si vous voulez retourner chez votre employeur précédent, c'est aussi une possibilité. Donc, vous pouvez cocher cette case-là et encore là, nous présenter l'offre d'emploi de l'employeur avec la description de tâche pour qu'on puisse vous jumeler dans le navigateur. Il y a des étudiants qui… il y a peut-être des étudiants qui en sont à leur premier stage, qui pensent peut-être retourner chez leur employeur précédent. Vous avez peut-être eu une offre, mais on sait qu'au gouvernement, les budgets vont être approuvés un petit peu plus tard. Donc, si l'employeur veut vous revoir, mais n'est pas en mesure de vous présenter une offre maintenant, nous, ce qu'on vous recommande, c'est peut-être de ne pas participer à la première ronde, dans la première ronde d'entrevue, pour vous donner un peu plus de temps, pour attendre, pour voir si vous allez… si votre employeur va être en mesure de vous embaucher. Si jamais, à la fin février, ou peu importe, votre employeur vous dit « Écoutez, on ne peut pas vous embaucher à cause de telle raison », bien, à ce moment-là, on pourra toujours vous remettre dans le placement et vous pourrez participer à la deuxième ronde qui va débuter, là, à compter du 8 février. Il y a aussi… vous allez voir dans le navigateur Coop, il y a aussi une autre option de trouver un emploi. Donc, pour ceux qui veulent faire leur propre recherche, on affiche des postes dans Index. Donc, quand vous arrivez sur le navigateur, vous voyez ça. Donc, les postes qui sont affichés dans Index, ce sont des employeurs qui ne veulent pas vraiment participer au processus de placement du bureau Coop. Ils veulent gérer leur propre processus et ils affichent des emplois, là. Donc, vous devez… si ça, ça vous intéresse, vous pouvez regarder les postes qui sont affichés, postuler sur leur plateforme à eux, là, souvent c'est sur leur site web. Et puis, c'est l'employeur vraiment qui gère le processus. Notez que si vous participez au placement et que vous postulez pour des postes dans Index, si vous êtes jumelé à un poste du navigateur Coop, vous allez devoir… c'est le poste qui est en priorité. Donc, si vous avez postulé sur un Index, vous arrivez deux semaines et vous dites « je veux vous embaucher », si vous êtes jumelé, malheureusement, il va être trop tard. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut… Chantal, oui, on a un petit… je pense que tu as un petit problème de connexion d'Internet. On a manqué un petit peu. Je ne sais pas si tu as ton VPN d'allumé, s'il est allumé, peut-être l'éteindre parce que tu gèles. En ce moment, tu es gelé, là. Attends une minute, là. Juste pour sauver les peaux, là, si jamais tu as… Si ton VPN est allumé, des fois, c'est bon de l'éteindre. OK. Là, est-ce que ça va? Oui, moi, ça va, là. C'est bon. OK. Qu'est-ce que vous avez manqué? Est-ce que j'ai parlé d'Index? Oui, tu as parlé d'Index. C'est juste qu'on a manqué une phrase ou deux, tu as gelé. C'est tout. S'il y a des questions, ça va venir après. OK. C'est beau. Donc, bien, c'est ça. Les dates, aussi, les dates importantes à retenir. Donc, avant de participer, parce que les postes vont être affichés à compter de lundi prochain, le 11, vous avez quand même des ateliers obligatoires à faire. Donc, il y a l'atelier présenté de demande d'emploi coop que vous pouvez faire. C'est un atelier qui est offert directement sur Brightspace. Donc, on recommande à tous les gens de faire cet atelier-là. Ça va vous donner beaucoup plus d'informations sur comment présenter des demandes d'emploi. Et à compter du 11 janvier, il y a un atelier obligatoire que vous devez compléter. C'est Entrevue coop. Donc, l'atelier, elle est disponible via Brightspace, mais vous devez aussi, elle va être offerte virtuellement par les spécialistes en développement professionnel. Vous devez vous inscrire à cet atelier-là. Dans le Workshop Registration Tool, ça, c'est l'endroit, quand on vous a admis, c'est l'endroit où vous êtes allé vous inscrire pour le résumé coop, par exemple. Vous pouvez réutiliser ce lien-là, puis aller vous inscrire à l'atelier virtuel Entrevue coop qui va avoir lieu la semaine prochaine. Ce qu'on a remarqué tantôt dans la présentation en anglais, c'est que l'atelier Entrevue coop, elle est classée par faculté. À date, il y a des facultés qui n'ont vraiment plus de place pour vous inscrire. Donc, si jamais vous êtes à tel feu, puis il n'y a plus de place à tel feu, vous pouvez quand même vous inscrire à l'atelier Entrevue coop qui est offerte, disons, aux étudiants en génie et en sciences. C'est le même atelier qui est offert à tout le monde. C'est juste qu'ils ont essayé de séparer les étudiants par faculté. Donc, ça, ça ne devrait pas être un problème. Alors, un petit rappel, la date limite pour indiquer vos intentions de placement, c'est le 12 janvier avant 11 heures le soir. Donc, moi, j'ai couvert ce que j'avais. Alors, Isabelle, je te laisse parler du processus virtuel de placement. Certainement. Merci. Puis, je vais aussi afficher le document, Isabelle. Je fais ça à l'instant. Super. Merci. De rien. Donc, bonjour. Moi, c'est Isabelle Leduc. Je suis chef d'équipe pour les opérations de placement coop. Alors, je coordonne du moins tout ce qui se passe en fait du processus d'entrevue, d'affichage des postes. Donc, dès maintenant, ce que vous pouvez faire pour, afin de pouvoir participer au processus d'entrevue de première ronde, c'est que vous devez mettre à jour votre numéro de téléphone via votre compte UOZONE et vérifier votre nom d'utilisateur Skype dans le nav. Donc, Daniel va mettre toute cette information-là. Donc, vous aurez les procédures pour modifier ou pour mettre à jour vos informations. Pour ce qui est de votre compte Skype, c'est favorable ou c'est mieux de se créer un compte personnel. Et puis, n'oubliez pas que l'employeur verra votre nom Skype, alors choisissez un nom qui est approprié, qui est professionnel. Et puis, pour ce qui est du numéro de téléphone, ça, vous faites les changements dans UOZONE, puis ça va être transféré dans le navigateur en dedans de 24 heures. Donc, on vous demanderait de faire tout ça avant le 12 janvier, si possible. Ça va nous aider énormément parce qu'on a besoin de cette information-là pour organiser les entrevues. Et puis, puisque les entrevues sont faites de façon virtuelle, les employeurs vont… Vous allez connecter directement avec les employeurs, ce qui fait que nous devons rendre cette information-là disponible aux employeurs. Donc, les employeurs auront votre nom Skype, votre numéro de téléphone ainsi que votre courriel, votre adresse courriel UOttawa pour être en mesure de communiquer avec vous pour les entrevues. Ceci dit, maintenant, on commence par l'affichage des postes. Ça débute lundi prochain, le 11 janvier. Donc, il est important de savoir que les postes sont affichés seulement pour 48 heures. Donc, une fois que le poste est fermé, ce n'est plus possible pour vous de faire demande à ce poste. Mais, c'est aussi important de savoir qu'après le 11, il y a des postes qui sont affichés pendant 48 heures, mais il y a toujours des postes qui s'ajoutent. Donc, il y aura des postes d'affichés du 11 au 20 janvier inclusivement. Mais chaque poste est ouvert pendant une fenêtre de 48 heures. Après ça, il n'est plus disponible pour que vous puissiez faire demande. Alors, c'est vraiment important de vérifier le navigateur coop à tous les jours pour voir s'il y a des postes, des nouveaux postes d'affichés pour votre programme d'études ou pour votre domaine. Alors, ça, c'est ce qu'il y en a pour les postes, l'affichage des postes. Ensuite, vous allez avoir accès à votre horaire d'entrevue dès le 13 janvier. Donc, à partir du 13 janvier, vous allez pouvoir aller dans le navigateur pour voir si vous avez des entrevues. Puis ça, vous continuez de vérifier dans mes entrevues. Vous allez continuer de vérifier s'il y a des entrevues qui s'ajoutent jusqu'au 27 janvier parce que les employeurs ont à peu près jusqu'à cette date-là pour organiser des entrevues lors de la première ronde d'entrevue. Donc, vous devez aussi confirmer toutes vos entrevues. Donc, dans le nav, vous devez aller noter que vous avez bel et bien vu que vous avez une entrevue comme ça, nous, ça nous indique que vous allez être présents à l'entrevue, donc à l'entrevue virtuelle. C'est aussi important de vérifier les notes que l'on met dans vos entrevues. Donc, quand vous allez dans votre entrevue, il y a un endroit où est-ce qu'il y a des notes et puis ça, ça indique la marche à suivre pour l'entrevue. Donc, par exemple, si c'est une entrevue qui aura lieu par vidéo, admettons Zoom, donc il se peut qu'on mette le lien Zoom dans les notes et puis au moment de l'entrevue, vous allez avoir à cliquer sur ce lien pour vous connecter avec l'employeur. Donc, c'est important de bien lire ça. Et puis, l'autre chose qui est importante de mentionner aussi, c'est quand vous vérifiez l'horaire des entrevues régulièrement parce qu'on peut y apporter des changements de dernière minute. Il y a des employeurs qui nous demandent de faire des changements d'horaire ou des fois, il y a d'autres étudiants qui ont des conflits puis on doit un peu modifier l'horaire de tout le monde. Alors, ça se peut que votre horaire change. Mais normalement, on vous donne un 48 heures de vie. Et puis, si on a besoin de communiquer avec vous, là, parce que pour quelques raisons que ce soit, rappelez-vous que là, on n'est pas au bureau en ce moment. On travaille de la maison puis on vous appelle avec nos téléphones cellulaires. Donc, les numéros seront sûrement bloqués. Vous ne verrez pas le 562-5800 comme d'habitude, comme un appel qui vient de l'université. Alors, c'est important de répondre à votre téléphone cellulaire parce que ça se peut que ce soit le bureau coop qui tente de vous rejoindre. Et maintenant, pour la période d'entrevue. Bien, la période d'entrevue débute le 21 janvier puis elle se poursuivra jusqu'au 29 janvier inclusivement. Donc, c'est une période d'entrevue de sept jours. Ça n'inclut pas la fin de semaine. Et puis, toutes les demandes... Votre premier point de contact en ce qui a trait aux entrevues coop, c'est vraiment le bureau coop. Donc, c'est vraiment important de communiquer avec nous si vous avez des questions par rapport aux entrevues, aux postes affichés, si vous avez un problème technique ou quoi que ce soit. c'est de communiquer avec nous par courriel. Donc, coop.ottawa.ca. Ça, c'est indiqué dans le chat ou sinon par téléphone au 562 5741. Mais vous devez laisser un message parce que c'est un enregistrement qu'on va écouter. Donc, c'est important de mentionner clairement votre nom, numéro d'étudiant et puis laisser votre numéro de téléphone clairement aussi pour qu'on puisse retourner l'appel. Toutes les entrevues sont par vidéo ou par téléphone. Donc, par vidéo, ça peut être Teams, ça peut être Zoom, Skype, WebEx, etc. Ou par téléphone. Puis ça, c'est toujours heure normale de l'Est. Donc, il n'y aura pas d'entrevue en personne. Vous n'allez pas vous rendre sur campus ou rien de ça. C'est tout fait virtuellement. Lors de l'entrevue, si vous savez que vous ne serez pas au Canada lors de votre stage d'été, il faut le mentionner à l'employeur. C'est important de le mentionner parce qu'il y a certains employeurs qui ne pourront pas embaucher des étudiants s'ils ne sont pas physiquement au Canada. L'autre chose, c'est si c'est important pour vous de savoir si le stage se déroulera de façon virtuelle, en télétravail ou sur place, donc sur les lieux de travail, vous pouvez poser la question lors de l'entrevue. La majorité des stages auront lieu en virtuel, mais pour des postes comme en génie traditionnel ou certains postes en sciences, ça se peut que ça ait lieu en personne, sur le lieu de travail. Donc, si vous avez un conflit d'entrevue, donc si une entrevue fait conflit avec un laboratoire, un examen, un quiz ou une autre entrevue, veuillez remplir le formulaire qui s'appelle conflit d'entrevue. Puis le lien pour ce formulaire-là se trouve dans les liens utiles sur la page couverture du navigateur co-op. Alors, vous devez aller remplir ce formulaire-là, on va le recevoir et on va tenter du mieux qu'on peut pour vous accommoder puis changer l'horaire. Il est à noter qu'un conflit, si une entrevue fait conflit avec une classe régulière ou le travail, on ne considère pas ça comme un conflit réel. Donc, on demande vraiment de vous rendre disponible pour vos entrevues. Si vous travaillez à temps plein, il faut vraiment discuter avec votre employeur et puis leur demander d'être flexible pour que vous soyez disponible pour vos entrevues co-op. En aucun temps, vous devez communiquer avec les employeurs directement. Ce n'est pas permis de communiquer avec eux pour un changement d'horaire ou parce que vous avez un conflit d'entrevue. C'est comme j'ai dit, il faut remplir le formulaire puis c'est toujours fait avec le bureau co-op. Puis les employeurs ne devraient pas non plus communiquer avec vous ou vous faire une offre directement à vous lors de l'entrevue. En première ronde, on demande aux employeurs de vraiment aller remplir les classements ou leur choix préférentiel dans le navigateur co-op. Donc, vous pouvez dire à l'employeur si jamais il vous ferait une offre lors de l'entrevue, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Faites juste dire à l'employeur d'aller remplir son choix préférentiel sur le navigateur co-op et puis les étudiants vont faire la même chose à la toute fin de la période d'entrevue. Donc, c'est la façon qu'on procède pour une première ronde d'entrevue. Justement, pour ce qui est du classement des postes, vous allez coter les postes auxquels vous avez eu des entrevues à partir de midi le 2 février. Ça, ça va se poursuivre jusqu'à midi le 3 février. Puis, par la suite, on va passer au matching qu'on appelle ou au pairage. Puis, les résultats seront disponibles le 4 février. Donc, si jamais vous n'êtes pas jumelé avec un emploi lors de la première ronde d'entrevue, ne vous en faites pas. Il y aura une deuxième ronde d'entrevue qui commencera le 8 février. Puis, il y a d'autres séances d'informations qui vous seront offertes pour vous expliquer le processus de deuxième ronde parce que c'est différent de la première ronde. Donc, vraiment, ce que vous avez à garder en tête pour l'instant, c'est d'aller modifier vos coordonnées. Donc, numéro de téléphone, votre nom Skype dès maintenant. À retenir, il faut vérifier le calendrier des dates importantes pour ne rien manquer. Donc, on a le lien sur le chat. Et puis aussi, si vous voulez plus de détails au sujet du processus de placement d'été, vous pouvez consulter l'infolettre ou le newsletter qui a été publié le 5 janvier. Il y a plein d'informations utiles là-dedans et ça vous explique comment fonctionne le processus de placement pour la première ronde de l'été. Alors, je pense que c'est tout pour moi. J'espère que je n'ai rien oublié. Ça a l'air d'être beau. À moins que mes collègues Chantal ou si Josée est là aussi, si vous avez des choses à rajouter. Non, pas.